Du 31 octobre au 6 novembre, il y avait des activités dans le cadre de la Semaine d'économie sociale. La Semaine d'économie sociale sert à faire connaître des entreprises de l'économie sociale, autant auprès des gens, autant auprès des autres entreprises de l'économie sociale. Donc, il y avait beaucoup d'activités de réseautage et des activités pour se connaître et se faire connaître. Et tout au long de la semaine, j'ai participé à plusieurs activités en tant que président d'honneur pour cette semaine-là. Les activités, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'était comme activité? En fait, moi, ce que j'ai fait, dès que j'ai su que j'étais président d'honneur, je me suis réservé une semaine pour participer aux plus d'activités possibles. Donc, je peux vous faire un court bilan de toutes les activités auxquelles j'ai participé. Ça a commencé dimanche dernier en allant à Buckland. À Buckland, il y avait l'épicerie-boucherie qui est devenue une coopérative de solidarité. Et c'était une des choses que je voulais voir durant la semaine, voir des gens s'impliquer dans leur communauté. Et c'est ce que j'ai vu à cet endroit-là, malgré qu'on était sous la neige. Et il y avait beaucoup de la population qui participait à l'activité, vraiment parce que c'était un succès local pour eux. Après ça, le mardi, on avait à Québec une conférence donnée par M. Bruno Blais de la Barberie. Lui venait nous expliquer un peu l'histoire de sa coopérative de travail, qui est une compagnie, un brassicole, donc il fabrique de la bière. Et tout au long de l'après-midi, on avait une rencontre avec M. Blais pour parler un peu de comment lui se sentait là-dedans, parler de la gouvernance, des choses comme ça, à l'intérieur d'une entreprise d'économie sociale. Le mercredi, j'avais une activité à Montmagny, qui était organisée par le CLD. C'était un déjeuner rencontre où j'étais un peu comme une sorte de conférencier invité, où je présentais ma coopérative, en fait, pour mon plastique de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, je parlais un peu de l'historique de la coopérative, comment ça allait actuellement, et avec aussi les succès qu'on a eus dernièrement. Mercredi a été aussi le moment, en fin d'avant-midi, d'une des activités que j'ai trouvées la plus intéressante de la semaine. On a été au Conseil de la Nation Huron-Wandak, un centre de formation pour jeunes Autrectons. On a eu une rencontre avec le grand chef Korat Sioui, et on peut dire, en tout cas, que lorsqu'on sort d'une rencontre avec lui, l'image des Autochtones change de ce qu'on voit habituellement dans les nouvelles. C'est vraiment, en tout cas, une société qui s'est prise en main et qui font des grandes choses. En tout cas, ça a été vraiment une très belle rencontre. Le jeudi, en fait, à la Maison de la coopération à Québec, on avait une rencontre pour parler des outils financiers qui sont disponibles pour les entreprises de l'économie sociale. Après cela, on est allé dans la région de Charlevoix pour un 5 à 7. En fait, c'était les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est qui organisaient une activité où des personnes qui font partie d'organismes ou d'organisations ou de coopératives de la région de Charlevoix étaient honorées. Donc, c'est des gens qui avaient fait des choses extraordinaires à l'intérieur de leur organisme tout au long de l'année, et on tenait à les honorer durant cette soirée-là. Donc, c'est le vendredi, on avait une tournée qui était organisée par le CLD de Portneuf. On a passé toute la journée à faire le tour de différentes organisations communautaires, OBNL ou coopératives, qui sont en fait des success stories qui gagnent à être connus dans la région de Portneuf. On a passé vraiment une très belle journée à visiter plein d'endroits où les gens sont vraiment fiers de ce qu'ils font dans leur milieu. Le samedi, j'étais à Saint-Jean-Port-Joli le matin pour parler à des gens qui avaient une formation organisée par le CLD. Et après cette activité-là, je m'en allais à Québec, à Place Fleur-de-Lys. Et à Place Fleur-de-Lys, il y avait une exposition, en fait, qui était organisée par différents organismes tels le CDEC qui était tout simplement pour un salon des entreprises de l'économie sociale. Et ça se terminait le soir avec un 5 à 7 chez Valorise Action à Lillet, donc chez moi, en fait, dans mon village, où on parlait un peu avec les gens pour vraiment avoir une rencontre avec tous les participants de Valorise Action. Et ça mettait un terme à ma semaine d'activité. Merci. 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 Merci.